Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui les mélanges d'un acide avec sa base conjuguée et nous aboutirons aux solutions tampons. Ne pas se tromper, il y a deux mélanges acido-basiques à bien différencier. Le cas où on mélange un acide et sa base conjuguée, cas étudié aujourd'hui, est le cas où on mélange un acide et une base, et la base n'est pas la base conjuguée de l'acide. Donc revenons ici au mélange acide-base conjuguée. Lorsque j'ai un acide et une base conjuguée dans le même milieu réactionnel, il s'établit entre eux un équilibre. Cet équilibre est caractérisé par la constante d'acidité que je vous ai écrite ici. Je ne reviens pas sur les constantes d'acidité. Si vous n'êtes pas au point, regardez une vidéo précédente. Plutôt que parfois de travailler avec la constante d'acidité, on travaille avec ce qu'on appelle le pKa, que l'on trouve directement en faisant moins log de Ka. La constante d'acidité indique directement qu'il y a une relation qui s'établit entre la concentration de la base, la concentration de l'acide et la concentration en ion H3O+. Si dans un mélange, la concentration de la base et la concentration de l'acide sont fixées, et que la constante d'acidité l'est aussi puisqu'elle ne dépend que de la température du milieu, de fait, la concentration des ions H3O+, sera également fixée, autrement dit, le pH de la solution peut être déterminé. Donc, à partir de cette relation, on sent qu'on va pouvoir déterminer le pH du mélange. Effectivement, pour déterminer le pH du mélange, je peux appliquer la relation mathématique qui est ici. Je prends le pKa et je prends le log de la base conjuguée, sa concentration divisé par la concentration de l'acide qu'il y a dans mon mélange. Cette relation porte un nom, la relation de Anderson-Hassel-Balsch. Je ne leur dirai pas souvent. Donc, cette relation mathématique, vous pouvez l'apprendre, vous devez l'apprendre, mais il faut aussi apprendre à la retrouver puisqu'elle découle directement de la constante d'acidité. Je vous déroule la démonstration. Donc, le pKa, c'est moins log de k. Je remplace kA dans le log. Je sais que log de x fois y, c'est égal à log de x plus y. Donc, cette relation peut évoluer en écrivant log de la base sur l'acide plus le log de H3O+. Il y a un moins devant que je peux distribuer. Donc, j'aboutis à moins log de la base sur l'acide, moins log de la concentration en ion H3O+. Et je sais que moins log de la concentration en ion H3O+, c'est le pH. Donc, si j'écris un petit peu différemment en faisant passer le moins log de l'autre côté, j'aboutis au fait que le pH de la solution peut être calculé en prenant le pKa du couple plus log de la concentration de la base conjuguée sur la concentration de l'acide, le tout dans le mélange. Donc, je ne me trompe pas. Il s'agit bien ici de pas n'importe quel acide, pas n'importe quelle base. Mais il s'agit bien de la base qui est la base conjuguée de l'acide. Sinon, je ne peux pas utiliser la formule ici. Alors, opérons maintenant un mélange entre un acide et sa base conjuguée. Regardons un petit peu ce que l'on peut dire sur le pH. Donc, je vais prendre un bécher. Dans ce bécher, j'y introduis un acide à une certaine concentration, un certain volume. La concentration notée ici, c'est la concentration en soluté de l'acide que j'utilise. La concentration qui est notée sur le flacon de l'acide que j'utilise. Et puis, j'y ajoute une base, sa base conjuguée, surtout, à une certaine concentration. Donc, la concentration en soluté de la base utilisée, la concentration notée sur le flacon, fois le volume de la base. Je peux du coup en déduire que la quantité de matière en acide que j'ai introduit dans mon mélange, c'est donc CAVA. Et je peux aussi calculer la quantité de base introduite dans le mélange, c'est BVB. Le mélange est fait. Un équilibre s'opère entre l'acide et sa base conjuguée. Et je sais, de ce que je viens de voir précédemment, que le pH de ma solution vérifiera la relation mathématique ici. Alors, attention, je rappelle, dans cette relation mathématique, les concentrations qui sont ici, ce sont les concentrations d'acide et de sa base conjuguée, certes. Mais la concentration de l'acide et de la base conjuguée, quand ils sont mis dans le mélange, une fois que le mélange est opéré. Donc, hors de question de prendre la concentration de l'acide ici et de remplacer la valeur ici par CA. CA, c'est la concentration de l'acide en soluté utilisée, la concentration de l'acide qu'il y avait, que l'acide avait quand il était dans son flacon d'origine. Là, il y a eu un mélange. Donc, suite à ce mélange, j'ai rajouté un gros volume VB de solution de base. Autrement dit, j'ai rajouté quand même pas mal d'eau. Donc, du coup, ça a dilué un petit peu, enfin, ça a dilué la quantité d'acide mise au départ. Donc, premier piège à ne pas commettre, c'est de remplacer cette concentration dont j'ai besoin dans ma formule par la valeur de la concentration d'acide que j'ai utilisée. Ces deux concentrations doivent donc être calculées. D'accord ? Donc, le mélange est fait. Mon mélange est fait. Donc, quel est le volume de mon mélange ? C'est la somme des deux volumes utilisés. Ça, ça va. Je veux calculer la concentration de l'acide qu'il y a maintenant dans mon mélange. Pour calculer la concentration de l'acide, je prends la quantité de matière d'acide une fois que le mélange est fait, divisé par le volume du mélange. La quantité d'acide qu'il y a dans mon mélange provient directement de la quantité d'acide que j'ai mis au départ. Donc, c'est la quantité d'acide introduite. D'autrement dit, CAVA. Et le volume de mon mélange, c'est VB plus VA. Donc, la concentration de l'acide, ce n'est plus CA, comme on aurait pu être tenté d'écrire, mais c'est CAVA divisé par VB plus VA. De la même manière, je peux calculer la concentration de la base qu'il y a dans mon mélange. Maintenant que j'ai ces deux concentrations, je peux remplacer. Je remarque que les volumes peuvent se simplifier. Et j'aboutis donc à une nouvelle relation qui découle directement de la première, mais écrite cette fois-ci en fonction des concentrations et volumes utilisés pour faire mon mélange. Donc là, CB, VB, CA, VA, ce sont des données relatives à ce que j'ai utilisé au départ. Concentration utilisée au départ et volume utilisé au départ pour effectuer le mélange. D'où l'intérêt de l'écrire comme ceci. J'ai ici en fonction des données initiales. Là, c'est en fonction des concentrations que j'ai dans le mélange. Donc faites bien la différence. Alors, étudions cette relation d'un peu plus près. Alors, imaginons que j'introduis une quantité de base égale à la quantité d'acide. Dans ce cas-là, le rapport des deux fera 1. Autrement dit, si le rapport des deux fait 1, le logarithme fera 0. Log de 1, ça fait 0. Si le logarithme fait 0, ça veut dire que le pH de la solution que j'aurais préparée sera égal au pKa du couple. Si je mets un peu plus de base que d'acide, dans ce cas-là, le rapport des concentrations deviendra supérieur à 1. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur. Autrement dit, le logarithme de mon rapport CBVB sur CAVA deviendra positif. Et si ce rapport ici, si tout ça, c'est positif, je peux en déduire que le pH de la solution obtenue sera plus grand que le pKa. Normal que le pH augmente si je mets un peu plus de base dans ma solution. Si j'y mets un peu plus d'acide, le rapport des concentrations sera plus petit que 1. Le logarithme deviendra négatif. Et dans ce cas-là, j'obtiendrai une solution avec un pH plus petit que le pKa du couple. Ce que j'ai écrit ici avec les CBVB, concentration fois volume, j'aurais très bien pu écrire avec les quantités de matière, puisqu'une quantité de matière, c'est CB fois VB. Donc si au départ, je mets les mêmes quantités de matière en acide et en base, on dit qu'on a un mélange étui-molaire, j'en déduis que le pH de ma solution sera égal au pKa du couple. Alors, toutes ces petites remarques-là, je vais les utiliser dans le but de préparer des solutions dites tampons. C'est quoi une solution tampon ? C'est une solution avec un pH qui varie peu lorsqu'on ajoute une petite quantité d'acide ou de base ou lorsqu'on la dilue de façon modérée. Exemple ici, on a ici utilisé deux solutions qui ont au départ le même pH, donc 9,2. En bleu, ici, j'ai utilisé une solution qualifiée de tampon. En vert, une solution de même pH, mais qui n'est pas qualifiée de tampon. Sur ces deux solutions, j'ai ajouté de la soude, donc une base forte, donc certains volumes de soude. Et je remarque qu'au fur et à mesure que j'ajoute la soude, le pH de 9,2 de ma solution tampon ne varie quasiment pas. J'ai beau rajouter beaucoup de bases fortes, ça ne varie quasiment pas. En revanche, sur la solution qui avait au départ le même pH, mais qui n'est pas qualifiée de tampon, là, le pH varie davantage. Même expérience si en ajoutant de l'acide chlorhydrique, le pH du tampon ne varie pas. En revanche, le pH de la solution autre que tampon, lui, varie beaucoup. Donc c'est ça la qualité d'une solution tampon, c'est que son pH varie peu, même si on essaye un petit peu de perturber, même si on essaye de diluer. Alors pour qu'une solution soit bien efficace, tampon, il faut quand même faire attention que les quantités d'acide ou de base qu'on ajoute restent quand même inférieures aux quantités d'acide ou de base qu'on a utilisées pour fabriquer la solution tampon. Alors cette solution tampon, comment peut-on la fabriquer ? Alors pour ceci, on va faire référence aux formules démontrées précédemment. Quand on veut fabriquer des solutions tampon, on va être amené à déterminer, à calculer le volume d'acide et le volume de base qu'il faudra mélanger. Donc il va falloir qu'on ait accès à ces valeurs, à ces grandeurs ici, qui sont pour l'instant à l'intérieur du log. Donc on va essayer de voir comment on peut modifier cette formule-là pour mettre de côté ce qui pourrait nous être intéressant à calculer. Donc je pars de ceci, je vais essayer d'isoler cette fraction ici. Donc pour ceci, je passe le pK de l'autre côté, pH moins pKa, c'est égal au logarithme de ma fraction ici. Ensuite, il faut que j'élimine entre guillemets le log. Donc pour ceci, je passe à la puissance 10. Donc 10 puissance log de tout ceci, ça fait donc CBVB sur CAVA, et j'ai de l'autre côté 10 puissance pH moins pKa. Donc cette relation ici, qu'on a fait évoluer sous cette manière-là, là je l'ai refait évoluer pour l'utiliser sous cette forme-là. Ce sera beaucoup plus pratique pour moi par la suite. Donc voilà la formule que je vais utiliser. Maintenant que ce côté mathématique est fait, demandons-nous comment préparer une solution dite tampon. Alors je vais fabriquer une solution tampon de pH 3,7. J'ai à ma disposition de l'acide méthanoïque, je connais sa concentration, et du méthanoate de sodium, parfait, l'ion méthanoate étant le conjugué de l'acide méthanoïque. Et encore mieux, le pKa de ce couple est de 3,7 pile-poil, la valeur du pH que je cherche à obtenir. Donc je repars sur cette relation-là, je remplace pH et pKa, donc pH et pKa étant égaux à 3,7, ça me fait 10 puissance 0, donc égal 1. Donc ça veut dire qu'il faut que CBVB soit égal à CAVA. Donc je cherche à faire en sorte que ces deux relations-là soient égales. Autre façon de l'écrire, je passe VA à côté gauche et CB côté droit. J'en aboutis qu'il va falloir que je choisisse un volume VB divisé par un volume VA égal à la concentration A sur concentration B. Les concentrations étant connues, je peux faire le calcul 2. Autrement dit, pour fabriquer une solution de pH 3,7, il va falloir, j'utilise, un volume de base 2 fois plus grand que le volume de l'acide. Par exemple, 100 pour la base, 100 ml et 50 ml pour l'acide. Et j'aurai une solution de pH 3,7 qui sera en plus qualifiée de tampon. Autre exemple, je veux fabriquer avec les mêmes espèces chimiques aux mêmes concentrations, cette fois-ci une solution de pH 4. Problème, le pKa du couple n'est pas égal à 4. Pas trop grave. Je remplace pH et pKa. Donc 10 puissance 4 moins 3,7, ça me fait 2. En passant CA VA de l'autre côté, j'en déduis qu'il faut que CBVB soit égal à 2 fois CA VA. Je vais mettre le rapport des volumes côté gauche. Donc VB, je divise par VA. C'est égal à 2CA. Et je passe ça de l'autre côté, divisé par CB. CA, CB sont connus. Donc je fais mon calcul et je trouve 4. Donc je sais que si je veux un pH de 4, il faudra utiliser une base, un volume de base, 4 fois plus grand que le volume de l'acide. Par exemple, 100 ml pour la base et 25 ml pour l'acide. Autre façon de fabriquer des solutions tampons, on ne développe pas plus, juste on les mentionne. Je prends un acide faible avec le pKa proche du pH souhaité. J'y ajoute une base forte, pas forcément la base conjuguée, mais une base forte. Je mesure le pH et quand le pH atteint le pKa ou le pH souhaité, je m'arrête. Ou alors je fais l'inverse, base faible et j'y ajoute un acide fort. Je vous ai fait ici le bilan de ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Vous pouvez faire pause et recopier. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à revoir et à refaire. Au revoir.